Allez, c'est parti, on aura un match de brut avec encore Maximilian, amoureux du stream, amoureux du futur match. Oui, le Vissaraï, je suis un peu déçu. Contre Andrew. Après, le Vissaraï, il n'était même pas dans le top 32, le Vissaraï, en tout cas, dans le stream de la top 24 tout à l'heure. Oui, c'est ça, qu'est-ce qu'ils nous ont montré ? Ils sont plantés l'écran, c'était pas le bon écran. Oui, ils sont plantés, oui. Donc, on a du caillot contre Dory. Et non, pas Dory, ouais. Dory Hatchett, on va finir sur une petite sieste pour cette dernière game. C'est parfait, on va pouvoir s'endormir tranquillement devant le stream. On va essayer d'animer ça au mieux de notre capacité. On va bercer les Geovers, là, on va les faire dormir. Dory qui a choisi de jouer en première, avec ouverture sur Spoils of War, Hatchett à 4 go, again. Vous voulez castre une random game de Talichar à la place. Ça va faire les limites mieux. Ça serait plus fun. Ouais. Et non, on va voir le top level monde s'affronter. On va rompiche, mais on va essayer d'analyser tout ça. Et qui joue un nasty surprise d'Adory, tiens, on peut noter, dans le genre inclusion un peu spicy. Oh, et du coup, le bloc avec le agile wind-up. Donc, pas d'agility sur ce tour. Ouf, il prend 6. Il a peut-être un deuxième. Il a double bloc 0 dans la main. C'est très, très dur. Ah oui, in effet. Et Coppers, c'est insane. Ce tour 0 pour la Dory, elle se met trop, trop bien. Elle leak 6 dégâts. Elle a pris l'agility de son adversaire, le agile wind-up. Catastrophique pour Kayo, là, cet opening. La joie des fangs et des wild rides qui ne bloquent pas. Mais ouais, c'est la joie. Mais ouais, Katsu, a priori... Après, Evan est là pour nous prouver, pour prouver au monde que le monde a tort. Et que Katsu, c'est fort. Pas pour le protour, mais pour le calling, en tout cas. Et ça sort le wild ride. Donc, pas besoin d'agility. A priori. Et le compteur Dynamo est là. Il nous rejoint. Pour le moment, il est à 0. Mais ça va partir à 1 très, très vite. C'est pas le seul Katsu en 5-0 ou 4-1 sur le calling, d'ailleurs. A priori. Nous dit-on dans l'oreillette. Mais les Katsu ne savent pas drafter. C'est possible. C'est très possible. C'est vrai que la draft, c'est un exercice particulièrement difficile sur Fab. Et ouais, il faut être un joueur extrêmement polyvalent. Et pfff, wild ride, bare things. Boum, bam, bam, boum. Oh, et un Arsenal. Oh, bah tiens. Il va piocher debout. De quoi rattraper cette horrible Tour 0, peut-être. Et c'est un record romp. Est-ce qu'il voudra Arsenal, ça ? C'est pas, hein. Sur un agility, ça peut être fine pour lancer son tour. Mais à part ça, c'est pas forcément ce que t'as envie d'Arsenal. Ouais. C'est pas... Après, bon, il avait déjà... Tu l'avais en même pour pitcher, quoi, celle-là. Tu l'avais en même pour pitcher, mais bon, c'était déjà très chanceux de topper le... C'est clair. Le beast within. Donc bon. Au final, ça lui a juste mis un point de dégâts, quoi. Voilà. Et Maximilien qui choisit d'encaisser... Sans broncher, bloc 12. Et pas de bloc, des chaussures. Il avait prévu de bloquer 12. J'ai pas vu s'il avait full rouge en main, peut-être. Il avait l'air d'avoir une main... Une main complexe. Ouais. C'est peut-être pour ça aussi qu'il a choisi de full bloc. De ne pas jouer sur ses dynamos. S'il pouvait pas les reset, ça servait à rien. Et donc, notre Andrew qui a choisi de ne pas Arsenal se rèquer romp. Ça fait sens. Surtout que... Là, Dory a mis toute sa main, il sait qu'il va pouvoir la pitcher tranquille. Et là, il a une main qui peut être très véloce. Il a le Wild Ride, il a le Agile Wind Up. Attends, on a une carte mystère dans le cimetière de Dory. Je me souviens pas de ce que c'est. Amnesia ? Ouais, j'ai... J'ai oublié. Ah oui, j'ai oublié. Ah, bien, c'est une troll, là. On a la Amnesia dans le cimetière de Dory. C'est de part, là. Notre Bruno qui est tombé à pieds joints dans le... J'ai oublié ce que c'est, cette carte. Ah, il y a deux vrais coeurs rompes dans la main pour notre Andrew qui, décidément, joue de malchance avec sa vraie coeur rompe qui se stack. On peut le voir sur sa tête, il est un petit peu dépité. Il a un peu envie de chier à l'axe. Mais bon, normalement, il a son top 8 qui est sécurisé. Je crois, hein. Je pense, ouais. En fait, il y a très peu de joueurs. Il n'y a pas de joueurs qui ont une gold run, là, qui ont fait 13-0. Il n'y a personne, je crois. 12-1, il ne doit y avoir personne. Ouais, Dustin Bidou amène. Blade Runner. Et je peux y aller à la dernière. Ah, il est en win and in. Ah ouais, bah là, il lui faut une... Il faut une bonne sortie. Mais... Ah oui, les standings n'étaient pas les bons. Eh oui, c'est 11-X pour Locke. Ah ouais, bah là, il ne faut pas flancher. Mais a priori, ça flanche très fort, côté Caillou. Malheureusement. Mais Dory n'a pas eu des belles mains, là, a priori, jusqu'à présent. Mais là, elle a la tempo. Elle a des mains. Elle a des cartes en main. Ça devrait pousser un peu. Histoire de mettre du rythme. Ah, ça pitche du thing below. Mais la main est dégueulasse. Vous avez vu, on l'a vu, ça m'a rien. Il a deux things below, un Blade Runner rouge. Et je n'ai pas vu la dernière. Je n'ai pas vu la main. Il n'y a que des rouges, mais c'est catastrophique. Ah oui, il y a Caillou qui a pris deux fois IP1, là, pour le moment. Enfin, en vrai, non. Il a fait une fois IP1 parce que le... Ah, le Goblet, ça va bien. Il veut Goblet, quand même, ça va. Mais la dernière, il va arsenal le thing below, du coup, là. Oui, oui, ça, c'était attendu. Et il choisit de faire les Bracers pour optimiser son pitch, bien sûr. Mais oui, non, le Caillou, il a fait IP1 sur le Beast Within. Mais au final, ce n'est pas vraiment IP1 parce qu'il n'était pas censé l'avoir, cette carte. Oui, il a juste pris un point de dégâts, par contre. Il a pris IP1 et un point de dégâts. Light Fleury qui est révélé côté de Dory. Oui, et ça clash l'agility. Évidemment, Caillou gagne ce clash. Peu de surprises. Mais bon tour pour Dory. Les tours Blade Runner rouge, c'est toujours solide. Malheureusement, il y a du pitch le thing below, mais ce n'est pas trop grave. C'est clairement pas trop grave. Et son adversaire qui a beaucoup bloqué, ceci. C'est quoi un CNC, juste ? Un petit CNC go again avec un coup de clos, ceci dit. Sachant que le thing below est un arsenal. Il aurait peut-être pu ouvrir sur clos, histoire de peut-être choper un bloc de son adversaire. Ah non, mais c'est un CNC à 7. Ah oui, mais bon, avec les dynamos, on s'en bat les reins. Pour ce breakpoint, on peut juste bloquer avec deux cartes et les dynamos. La défense des dynamos qui n'est pas à jour, elle devrait être à deux là. Oh, ça prend un Blade Fleury et un Shift the Tide of Battle, ceci dit. Bon, Shift the Tide, on est content de bloquer avec. Et la tunique qui viendra faire ses trois points de value avec la mandible. Très solide. C'est ça, Simeon qui nous fait le compte dans le chat. On est bien à deux points de défense des dynamos. La régie qui s'est endormie avec cette énième game de Dorinthea à chat. Au dernier calling, là, où il n'y avait que ça aussi, là. Ah ouais, c'était le BH, là. C'était le BH, oui. BH qui est, où on a eu 50 games de Warrior Duel Weapon à la suite. On ne pouvait plus. Et à la fin de la top 8, c'était que des Dromai contre Hatchet. Voilà, c'est ça. On va se régaler. Après, c'est plus sympa à regarder avec Dromai dans la game. C'est un peu plus intéressant. Ah, une carte dont je ne connais pas le texte. Faut que j'arrête. C'est bon, cette blague a assez été faite. Je lis Hit and Run. OMG, Arthur, il n'a pas fini sa game. Oui. Putain, Nightcrash, ce troll. Nightcrash, ce gros trollito. Tandis qu'on a le Hit and Run sans bonus. Juste le Go Again. Mais bon, ça coûte zéro. C'est gratos. Et c'est payé avec la tunique. Tiens, il me semble, oui. Et ça pitche un Blade Flurry encore. C'est pas ouf. Les mains full rouges qui s'enchaînent pour Maximilian, là, c'est dégueulasse. Après, il a bloqué avec une jaune. Il voulait peut-être garder un Blade Flurry quand même dans le deck au cas où. Parce que bon, le Hit and Run, il ne pouvait pas bloquer avec, sinon il n'avait pas Go Again. Ou sinon, il n'avait pas assez de pitch, quoi. Il ne pouvait pas tout garder. Il devait faire un choix. Mais, et oui, comme il avait son arsenal bloqué, il aurait pu décider de prendre la Mandible. Il avait prise la Mandible, peut-être ? Oui, c'est ça, il avait pris la Mandible à la tête. Donc, il n'avait pas tellement le choix. Il n'y avait pas de Mandible tout à l'heure. Il y avait juste Sensei tout à l'heure. Non, Sensei, puis Mandible après. Le Sensei, il avait Agility, il avait pitch unique. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, MyBud. Et là, on a Ouverture Mandible qui va être suivie d'une très très belle main, là, ici, avec le Fist. Le Savage Fist. Parce que du coup, on peut faire Agile Windup et le Savage Fist pour le 1 de pitch du bleu restant et repiocher une carte à arsenal, potentiellement. Ça met très très bien. Oui. C'est une bonne main. Très bonne main, très opti. Ça va être Fist, une excellente carte, parce que 6 pour 1, évidemment. La condition est un peu plus compliquée à jouer que les autres. C'est qu'il faut une carte à discard, quoi. Oui, voilà, oui. Mais en soi, c'est des cartes neutrales, puisque tu récupères ta carte après. C'est pas. Donc, si tu as assez de cartes en main pour le power-up, c'est insane. C'est juste que ton arsenal est un peu random et c'est un sendpacking que j'ai vu dépasser. Donc ça, ça va partir à l'arsenal, je pense. 3 de bloc sur les chaussures, sur les Nike. La belle paire de Nike brillante de Dory, là. Les requins argentés du collège, pour ceux qui ont la ref. Ouais. Oh, purin, les TN, ouais, c'est ça. Les TN de Dory, et ça part sur Spillblood. Spillblood Hatchet. Qui ne donne pas Gohégan, comme croirait Joff. La carte serait un peu cassée en mille si ça filait Gohégan, Dominate, plus 2 à toutes les haches. Ce serait beaucoup. Ce serait beaucoup, beaucoup. Mais bon, la Dorin TN a deux cartes en main, donc on peut se douter qu'elle a moult Gohégan. Et par contre, là, on a une main... On a une main qui manque un peu de ressources pour le caillot. Malheureusement, il manque une petite bleue, là, pour se mettre très bien. Dommage. Mais on a l'agility, on a le Blood Rush. Est-ce qu'il ne voudrait pas faire un Blood Rush en deux temps, peut-être ? Ça part sur un casque. Ça part sur un flashbag. Histoire de limiter la casse. Il veut garder les cartes en main. Mais c'est vrai que là, dans un setup comme ça, il pourrait garder le Blood Rush pour le tour suivant. S'il voulait être très patient. Mais a priori, ça va partir en Blood Rush. Le truc, c'est que c'est un packing à un arsenal. Ça coûte 3. S'il veut garder le Blood Rush, il met toute sa lane quasiment dessus pour le jouer, quoi. Ben ouais, mais après, ça dépend de ce qu'il pioche. Oh là là ! Et ça part avec un Shift qui va créer l'agility. Dory qui mène la danse. Clairement. On a vu les mains qui briquaient de la part de Caillot. Dory, elle était full rouge, mais au pire, elle pouvait bloquer. C'est juste que comme le Caillot ne faisait pas grand-chose, elle pouvait pousser des dômes. Et Dominique qui affronte Mara. Incroyable. Ben là, il va pouvoir mettre tout son skill à l'épreuve dans le match-up Dromai. Et 5 de dégâts pour cette deuxième matchette. Dominique. Et ça prend tout à la tête. Dominique qui joue Caillot. Dominique qui est sur Caillot, le Caillot national. Avec qui j'ai pu un peu échanger au RT de Marseille. Super sympa Dominique aussi, vraiment. Oui, pareil. Très cool. De toute façon, on a une commu incroyable sur Fab. C'est vraiment le point fort, un des plus gros points forts du jeu. C'est qu'on a vraiment une commu de fou. Et OMG, Arthur a toujours pas fini son match. Le suspense, c'est à son con, mais il faut se dire qu'il n'y a que 9 minutes de game dans la ronde. Donc Arthur, il est loin d'avoir fini. S'il joue patiemment et s'il prend son temps pour réfléchir. Si ce n'est pas une free win, il va devoir... Voilà. On n'est pas prêt d'avoir la réponse. Il va falloir être un peu patient. Bon alors, ce tour Blood Rush là, qu'est-ce qu'il nous promet ? Il n'a pas la tunique. C'est jouer balancer Blood Rush sans la tunique et tout. C'est dur. Oui. Il était bon. Il faut ce qu'il faut. Il faut ce qu'il faut. Pas le Schwax. Ça envoie du Blood Rush et il espère de tout son cœur piocher une bleue. Et le soin je bige et qui part. Ça, c'est dur. Oui. C'était quoi la carte qui durait jamais ? Là, il a pris pour avoir une bleue. Au moins une bleue. S'il n'a pas de bleue, c'est catastrophique. Il aura pris très très cher pour pas grand-chose. Et je crois que la dernière, c'est peut-être une bleue ? Non, c'est full rouge et jaune. C'est dégueu. Ouais. Tu peux te gratter la tête. A priori, il aimerait Arsenal, le runner-runner, pour prolonger l'agility. En face, c'est une main qui n'a pas de go again non plus. Donc pareil, putain, il y a deux joueurs qui ont des mains difficiles. Sauf que s'il veut faire coup de clos et le sandpacking de l'arsenal, il doit pitcher toute la main. C'est ça. C'est ça le truc de partir aussi sans la tunique sur le blood rush. C'est que, selon ce que tu pioches, tu ne peux pas faire grand-chose de ton blood rush. Est-ce qu'il va incontenter le beau jeu avec Pulping et ses 10 cartes de le best within, comme tout à l'heure ? Probablement. C'est probablement sa meilleure offre. Et le drone bleu ? En fait, il est sûr de discarder le best within sur son pulping. Donc en vrai, ce ne serait pas déconnant. Le pulping à go again, quoi qu'il arrive. A priori, il réfléchit très fort. Il faut discarder ce best within. Il faut jouer la luck. Ta main est dégueulasse. Il peut jouer le runner-runner pour récupérer l'agility peut-être aussi. Oui, il peut déjà jouer le runner-runner, mais c'est... Ouais, en termes de... Ce serait runner-runner et coup de griffe ? Non, il envoie le pulping, il va piquer le runner-runner, ouais. Il joue le best within. Le vœu ? Bah, ouais. Après, là, sur une bleue, le problème, c'est que... Ah non, oui, s'il a une bleue, il peut peut-être faire un bon tour, là. Il faut que ce soit le best within qui soit hit, par contre. Et c'est touché. C'est touché, c'est touché. Ça trigger. On sacrifie un peu de PV. Et c'est une bleue. Et c'est une bleue, ça touche. Il va pouvoir proposer un vrai tour. Selon ce que c'est, la deuxième carte, si c'est une jaune, c'est bon. Il peut faire clôt et le sandpacking. Très, très bien joué à lui. Il a pris ses chances, en fait. Je pense que s'il ne prenait pas cette ligne... Et il a deux bleus. Il a deux bleus, c'est un pack call bleu. Donc là, il peut tout envoyer. Il a sauvé. Il a sauvé le navire qui était en train de sombrer. Bien joué à lui. Il est chaud. Franchement, pas la chatte. Parce que là, sur son blood rush, il a vraiment pioché que de la merde. Donc franchement, il a... Ça reste sur une draw du bisousine. Et encore, il a rappu de ne pas le discard non plus. Ouais, ouais, ouais. Non, mais il a joué ses odds. En fait, là, je pense qu'il s'est dit... Je suis déjà derrière. Mon tour blood rush est dégueulasse. Il faut que je joue la luck, là. Parce qu'en fait, s'il ne châtait pas sur son beast within et tout, derrière, le tour était très mauvais. Et je pense que ça cimentait... Ça cimentait sa défaite, quoi. Et du coup, le tour devient... Donc là, il s'est dit, il faut que je high-roll. Le tour devient très bon, du coup, parce qu'il va finir avec SN Packing à 8. Donc même l'évalienne, ça ne suffira pas, V2 cartes. Ouais, c'est clair. Heureusement, il y a la balance qui vient apporter une bleue dans la main de Maximiliane, qui était désespéré de ne pas voir de bleue. Double CNC, quoi. Les Dynamo, là, on en est à 3. Le compte est bon. Le compte est bon. On attend le quatrième bloc, qui part tout de suite. Mais ouais, là, c'est le genre de high-roll que le joueur... On a pu voir, en plus, il a réfléchi à son play. Il a vu les deux lignes et il pesait le pour et le contre. Et il s'est dit, si je reste sur ce low-roll, je perds la game. Donc je dois tenter un high-roll pour m'en sortir. Et le Take It On The Shin, qui n'a pas été joué en réponse, parce qu'il avait déjà agility, bien sûr, notre Maximiliane. Donc il voulait le délayer pour un tour suivant. Et de 4 pour les chaussures. Mais ouais, bien lu de la part de Andrew. Il a bien parié et ça a payé. Il a joué pour gagner. Il savait qu'il était dans la mouise. Il avait besoin d'un high-roll pour se remettre dans la game. Et il l'a joué, il l'a pris. Et ça a payé. Donc la game devient très close. Pour le coup, ça a resserré l'écart énormément. Puisqu'il a pu faire 6 de value sur son blood rush. Wilder Eye dans la main. Donc il a un go-again dans la main. Je pense qu'il n'a même pas mis de bloquer en vrai. Le Arthur Report dit toujours rien. C'est normal, ça fait 15 minutes que ça joue. Ce n'est pas une game de Dromai. Alors a priori, c'était Dromai contre Prism. On m'avait dit dans l'oreillette, c'est à confirmer. Mais Arthur serait tombé contre Prism. Mais non, ce n'est pas possible. Il n'y en avait pas dans le top 24. Il n'y en avait pas. On nous a menti. On nous a menti. Donc on ne sait pas contre quoi il joue. C'est trop les deux aussi. Probablement Caillot. Ça fait 50% de chance d'avoir un réseau. C'est ça. Non, j'ai 50% de chance d'avoir... Ouais, non, si, dans le top 12. Ça joue le hit and run. La carte inconnue. La carte mystère. Il est content. Je n'arrive pas à la faire. C'est trop tentant de la faire. Et Blade Flurry. Pour passer le hit. Et le coup, ça va renvoyer une attaque de Hatchet of Mind. Ok, donc il n'y aura plus de Blade Flurry. Malheureusement. Un moment. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu Hatchet ? Ouais, c'est pareil. L'adversaire aurait bloqué correctement. Parce que du coup, la Hatchet, elle tape à... Elle n'est pas boostée par la Hatchet of Body. Elle tape à deux de base. Plus deux de Blade Flurry et plus deux. Elle devrait être à six, non ? Parce que c'est deux plus deux du hit and run jaune, plus deux de Blade Flurry, non ? Normalement, oui. Je ne me trompe pas. Si quelqu'un dans le chat... Ah non, il est jaune, ce hit and run, pour le coup. Je connais l'effet de la carte. Ah ouais, ça doit être six, je crois. La H avait plus quatre dans mon carnet. Le chat, dites-moi si j'ai tort, mais... On aurait dit pareil, pour le coup... On va peut-être voir un Judge qui va débarquer et faire attendez ! C'est la troisième H. Oui, 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 c'est la troisième H. Ah, le hit and run était pour la deuxième attaque, pas la troisième ? Ah oui ! Et d'accord, c'était cinq parce que Brave Forge, ok, j'ai raté des trucs. Voilà, merci le chat. Heureusement, il y en a qui suivent, pas les casters. Oh là là, T0 croissant qui pop dans le chat pour nous corriger. Et Senpaking qui sort sur ce Wild Ride. Senpaking qui n'est pas non plus une carte de ouf dans ce match-up d'Orinthea, ça ne la dérange pas du tout de bloquer, donc lui menacer l'arsenal, ce n'est pas très grave pour elle. Oh, le cleave ! Le gros cleave, là ! C'est bizarre contre ce match-up, mais pourquoi pas. C'est un bloc 3, peut-être qu'il a fat deck, je ne sais pas. Sinon après, sur Tunic, c'est value, si tu n'as pas ton tour Tunic, c'est cher. Parce que c'est plus 4 pour 1, donc si tu arrives à l'avoir sur Tunic, c'est vraiment très value. Cinquième bloc des Dynamo ici. Et le Fate for Sin. Et le Take It on the Chin pour Reset l'Agility, on l'avait vu au tour précédent. Le Go Again est assuré. Et un petit coup de griffe avec la Tunic. qui vient arrondir cette délicieuse value du Wild Ride Tunic. Un petit tour à 10 pour 3 cartes. 2 cartes, pardon. Oui. C'est fat. C'est très très fat. Enfin, ouais, c'est ça, c'est 10. 2 cartes 10, fine. Fine, fine, fine. Des caillots, quoi. Ouais. Ça fait des chiffres. C'est pas pour rien qu'il est partout dans le top 24. Voilà. Les chiffres, ça fait gagner. Ça, Michael Hamilton nous l'a bien appris, pour le coup. C'est son mantra, c'est sa façon de game. C'est faire des decks qui font des chiffres. Mais Dory Hatchett, ça fait des chiffres aussi. Et pas des moindres. Surtout quand on lui tape dessus. Ça, c'est clair. Ça a pas mal de value défensive aussi. Pas que offensive, donc... Hamilton qui a appris au monde à jouer à FAB, bah, complètement. Il a rappelé à tout le monde que la base du jeu, c'est faire des chiffres. Oui. Et pas autre chose. Et que c'est la meilleure méthode pour gagner. Avoir des bonnes maths. Alors, quelle sera la décision du joueur Caillot, qui a une grosse main. E-strike. Swing big. Send packing. Et une bleue. Donc là, il a toutes les cartes en main, si on peut dire. C'est à lui de décider s'il se sent de tanker avec la tête. Et c'est vrai que les Apex... Les Apex, ils vont juste bloquer deux. Ça cleave. Ça cleave sévère. Avec le agility, tu peux te permettre de cleave pour arrondir ton pitch. Et ça balance une hache à 7, si je me trompe pas. Et attention à tes invoques, Caillot, car si tu prends des dégâts, le cleave viendra taper tes invoques. Lui, il va faire quoi ? Il va défendre, quand même. Ça va être quoi ? E-strike swing big ? Alors, les modos, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez nous time-out Fortunus, là, qui nous fait de la pub pour la concurrence ? Il a mentionné le TCG interdit. Ouais. Bannez-moi ça. 5 minutes. 5 minutes de time-out pour Fortunus, tout de suite, là. Et ça tute-tute. Ça tute-tute pour encourager le Arthur. On y croit. On veut notre Arthur en top 8. Ce serait insane. On l'aura en interview tout content. Il a perdu, Evan perd la round 6. Attends, mais attends, 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 il a perdu. Qui a perdu ? Est-ce que c'est Evan ? T'agor, là, il met trop de... Evan perd la 6, mais Arthur... Je parle que de Evan, non ? Parce que pour une game aussi courte, là, 20 minutes, ça me paraît... Il s'est pris match loss, c'est différent. Evan a pris un match loss ? Oh non, c'est terrible. Game loss sur deck check. Oh, le con. Ah merde. Oh, qu'est-ce qu'il a fait ? Carte marquée ? Oh non ! Bon, il pouvait se le permettre, hein, pour... Il pouvait se le permettre, mais... Ah, c'est trop triste. Coup dur. Ouais. Bon, Dorin Théa qui, pendant ce temps-là... Pendant ce temps-là, contemple un swing big à neuf. Il s'était fait deck check deux fois d'affilé. Ah, il s'était fait deck check, c'était passé. Deuxième deck check, max match loss. What the fuck. Oh là là. Oh, les boules. Ouais, ça me rappelle aussi l'histoire de Charlie, comme... Allez, c'est ça. Après, sur un coup de pas de bol, il y a une rayure qui s'est foutue sur une de ces cartes... Entre les games, enfin, pendant les games, il a shuffle un peu comme un bourrin et ça a marqué une carte. Une carte marquée, Starladys, c'est en gros, quand tu as tes sleeves, enfin tes pochettes, ou le dos de tes cartes qui ont un signe distinctif, tu vois, qui peuvent être pliées ou qui peuvent avoir une grosse rayure, en fait, si on peut reconnaître ta carte dans ton deck, ça compte comme une carte qui est marquée, parce qu'on peut la retrouver dans ton deck, même si elle est face cachée et que c'est pas normal. Toutes tes cartes sont censées avoir un dos identique. Et ça part sur Spill... Pas Spillblood, Spoil the War. À la contre-attaque chez Dory. Le Gouillen est dans la carte. Kayo qui commence à être un peu en difficulté, là. Le gros tour n'aura pas suffi. On connaît l'arsenal de la Dory ou on ne le connaît pas ? La vraie strat, c'est de jouer sans sleeve, exact. Oh ! Dory qui conteste le clash. Là, Dory qui a contesté le clash et il y a eu un match nul. C'était beau. Pas de might pour toi, Kayo. Vilain bonhomme. Ça bloque à 3 le runner-runner. Bon, un tour tout à fait classique pour Dory. Tchak Tchak, comme on l'appelle. Tchak Tchak Reset. Bientôt un point de value de plus sur les Dynamos. Qui sont à 6 blocs sur cette...